Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est de fruits sortis de la verge de Christ, crucifiés sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Aujourd'hui je veux parler de Jésus dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, mais plus dans l'Ancien, comme étant le rejeté et l'humilier glorifié. Jésus le rejeté et l'humilier glorifié. Les prophètes avaient annoncé d'avance dans l'Ancien Testament l'humiliation et le mépris que le Messie allait vivre avant de rentrer dans sa gloire. Et j'aimerais que vous compreniez une chose, la Bible dit que nous avons été créés à l'image du Seigneur. Donc tout ce qui lui arrive, en fait la vie de Jésus, ce sont les signes indicateurs de certaines grandes étapes de notre vie en fait. Jésus est notre miroir. Quand tu regardes un miroir, ce n'est pas pour voir à quoi le miroir ressemble, c'est pour voir à quoi toi-même tu es ressemble. Tu regardes un miroir pour te connaître toi-même. Tu regardes un miroir pour mieux appréhender qui tu es et qui tu seras. De la même manière, lorsque nous regardons Jésus et que nous nous attardons en fait sur les versets qui concernent Jésus, c'est par rapport à nous-mêmes. Parce que tel le premier Adam était, tel nous étions. Mais tel il est, tel nous sommes. Ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc si nous voulons savoir comment nous sommes ou comment nous serons, on doit regarder comment est-ce qu'il est. Donc c'est pourquoi je prends le temps de vous parler de certains aspects de Jésus, pour qu'en l'écoutant, en regardant, vous voyez ce que vous pouvez devenir si ça vous intéresse. Et surtout certains événements qui vont vous arriver. Et parmi les événements qui vont vous arriver en tant que des disciples de Jésus, le réjet, l'humiliation. Vraiment, je suis resté sur ce message-là aujourd'hui, jusqu'à 2h du matin. J'étais en train de réfléchir. J'ai dit, un moment il a fini de méditer, maintenant je réfléchissais. Est-ce que je dois dire tout ce que j'ai médité ou bien je dois découper, donner une partie pour ne pas effrayer les nouveaux convertis? Je me rappelle que quand le Seigneur a dit à Moïse, dédié aux enfants d'Israël qui vont sortir d'Egypte, le Seigneur a fait exprès de les faire passer par le chemin le plus long, après avoir traversé la mer rouge. Et Dieu a dit à Moïse que, s'ils prenaient le chemin normal, ils allaient rencontrer les Philistins, les Jébusiens, les Éviens, et ils pouvaient tomber dans le découragement. Parce qu'ils n'ont jamais fait la guerre. Ils n'avaient jamais fait la guerre. Et ils n'étaient que des maçons, des bergers, des éleveurs. Ils ne connaissaient pas la guerre. Donc si dès le début, on les confrontait directement sur certains niveaux de guerre, le Seigneur dit qu'ils allaient se décourager. Donc il fait exprès. Il divise la mer rouge, et puis il les emmène dans le désert. Genre, il est dans un grand terrain, des 500 millimètres carrés. Ils sont contents. On dit, tout ça, c'est pour vous, le désert. Et la vie, ils ont commencé à louer Dieu. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé après Exode chapitre 12, quand ils sont sortis d'Egypte, quand ils ont traversé la mer rouge, qu'ils ont commencé à louer Dieu, Moïse ne les chantait pas aussi. Regardez bien. Vous allez voir quand on dit que c'est Myriam, elle a pris son tambour, elle était devant. Loué, loué, loué. Moïse était calme. Moïse savait ce qui les attendait. Moïse, Dieu lui avait donné tous les détails de la marche. Et effectivement, quand quelqu'un doit beaucoup souffrir, il faut beaucoup le réjouir d'abord. C'est pour ça que moi, le désert m'était chic. Même à la mosquée, avant de tuer un mouton, il faut d'abord lui donner beaucoup d'herbe et de l'eau. Il faut enjailler le mouton d'abord. Quand il est content à un certain niveau, on le tue. Toutes les joies que tu as vécues en 2023, c'est Dieu qui te préparait. Tous les événements joyeux, heureux que tu as vécu, c'est Dieu qui te préparait à certaines souffrances. Chaque joie, chaque bonheur que nous expérimentons est une préparation à certaines humiliations qui arrivent. Parce que dans la souffrance et dans l'humiliation, Dieu veut que le souvenir des événements heureux et le souvenir de la joie soit ce que tu utilises en fait pour ne pas tomber dans le découragement. Donc quand Dieu veut te faire souffrir, avant de te faire souffrir, il te donne des souvenirs. Des moments joyeux. C'est pourquoi vous qui êtes parents, l'une des responsabilités que Dieu vous a donné, c'est de créer des souvenirs à vos enfants, des souvenirs heureux. C'est très important. Un parent doit être un créateur de souvenirs. C'est-à-dire que volontairement, tu fais vivre certains moments de joie intense aux enfants pour que ça leur reste. N'achetez pas des gâteaux pour eux seulement le jour de l'anniversaire. N'achetez pas des gâteaux d'anniversaire seulement quand il y a l'anniversaire. Achetez ça régulièrement. Créez des souvenirs. Si vous voyez qu'il y a certains amis que vos enfants aiment, allez les déposer là-bas toujours. Laissez-les s'amuser, jouer. Parce que quand ils vont commencer à devenir adolescents, c'est qui les attend? Il y a beaucoup de personnes qui dans la vie émotionnellement sont faibles et déséquilibrées. En général, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de souvenirs heureux dans l'enfance. Je vous assure. Les gens qui n'ont pas vécu beaucoup de choses heureuses dans leur enfance, lorsqu'ils grandissent, sont des gens très faibles émotionnellement. On peut les déséquilibrer très facilement. 2024 ne sera pas une année facile. Ça sera 5 fois, 6 fois plus difficile que les autres années. Je me rappelle, j'étais avec ma femme il y a quelques jours dans une famille. On était allé juste saluer une soeur qui a perdu sa mère. En même temps, on m'a mis dans un guette à peine. On dit, bon, viens, il faut prier pour nous. Avec les soeurs de la famille et tout. J'ai dit, ok. Automatiquement, dès qu'elle a dit, il faut prier pour nous. Mes yeux se sont ouverts. Et je leur dis, voici ce que dit le Saint-Esprit. Cette année, vous allez souffrir 7 fois plus que les années passées. J'ai créé un problème en fait. Les nez est fâchis. Tu dis quoi? Je crois qu'il faut répéter. J'ai dit, les morts, les maladies, les souffrances et les morts qui ont attaqué votre famille cette année seront 7 fois plus que les années passées. Puis la regarde dans les yeux. Vous savez, ne modifiez jamais une parole que vous vous êtes sûr à 500% d'avoir reçu de Dieu. Indépendamment de la réaction de ceux qui sont en face. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament étaient appelées des prophètes de malheur. Pourquoi? Parce que la plupart de leurs prophéties ne rendaient pas les gens joyeux. La plupart de leurs prophéties ne donnaient pas envie de danser. Et si vous regardez le Seigneur Jésus, c'est parce qu'il avait le même style qu'il a été crucifié. Ceux qui l'ont crucifié, c'est ceux qui avaient chanté pour lui « Hosanna, fils de David ». La même foule qui avait enlevé ses vêtements pour lui donner pour chanter « Hosanna ». C'est la même foule qui a dit crucifiez-le. Pilate était païen mais il était tellement étonné par le comportement versatil de la foule qu'à un moment Pilate a tout fait arrêter. Il a envoyé Banabas et puis il a fait exprès pour demander à la foule. Il dit « Vous que Jésus a nourri avec les 5000 pains, vous que Jésus guérissait, vous que Jésus délivrait, qui voulez-vous ? Jésus ou Banabas ? » Banabas était un criminel, Banabas était un brigand, Banabas était un violeur. Et le peuple devait choisir entre le violeur et celui qui faisait des miracles. À la surprise de Pilate, tout le monde a crié « On veut Banabas ? » Pilate était étonné. Au point où il a dit « Il fait quoi ? » « Il dit « Il se lave les mains. » Lui-même, il est païen. Mais il sait que la foule avait un problème. Lui, il n'a pas bénéficié du ministère de Jésus. Mais il savait qu'il ne méritait pas la mort. Mais ceux qui avaient bénéficié de son ministère disaient que « C'est bon, son temps est fini. » « Je vais emmener une nouvelle génération. » Est-ce que vous aimez la vérité ? La vérité ne s'impose jamais. La vérité se propose. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je mets devant vous la vie et la mort. » Je vous conseille de choisir la vie. La vie ne s'impose pas. Elle s'est présente. Elle se propose. C'est la mort qui s'impose aux gens. C'est la mort. Où tu es là, tu ne veux pas mourir mais tu meurs quand même. Quelqu'un fait tout et il ne veut pas mourir et puis ça meurt. C'est le comportement de la mort. La mort force les choses. La mort ne respecte pas mais la vie respecte. Jésus est la vie et il est tellement respectueux que dans sa propre maison il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Pour rentrer dans sa propre maison je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix s'il ouvre je rentrerai chez lui. S'il n'ouvre pas qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui fais quoi qu'il est le propriétaire mais je l'attends le jour du jugement. Ne forcez jamais quelqu'un à se convertir à prier à venir à l'église jamais jamais Toutes les choses qui concernent la vie l'esprit de vie est Jésus on doit les proposer on n'impose pas tu veux venir avec moi on va ce matin je n'ai pas envie que Dieu te bénisse Abandonne le monde abandonne la musique mondaine convertis-toi à Jésus je n'ai pas envie je veux forcément devenir star je dois passer à The Voice que Dieu te bénisse si tu peux même il faut lui faire un cadeau il faut lui offrir un micro L'abbé vous dit que normalement les prophètes lorsqu'ils reçoivent une mission de Dieu ils ne doivent pas faire leur mission Elie le prophète le savait mais un jour Elie vient voir le Seigneur il dit Seigneur je suis fatigué pour ma vie je ne veux plus faire le ministère prophétique tu sais ce que Dieu a fait Dieu a envoyé un ange pour dire va donner la nourriture à Elie va le fortifier Elie était en train de se détourner du chemin de son ministère il empruntait un chemin qui n'était pas la volonté de Dieu mais Dieu a envoyé un ange pour lui donner de la nourriture et puis l'ange vient et puis il lui dit lève-toi et mange car le chemin que tu empruntes est long c'est-à-dire que regardez l'ironie prophétique quelqu'un emprunte un chemin qui est contraire à la volonté de Dieu pour sa vie et puis Dieu l'encourage voici pourquoi les encouragements quand vous faites quelque chose dans la vie les encouragements des hommes même des anges ne doivent jamais être le critère sur lequel vous vous basez pour être sûr que la chose vient de Dieu c'est pas parce que les hommes vous encouragent dans quelque chose que ce que vous êtes en train de faire ça ne va pas vous tuer devant parfois tu peux vous l'amener une action il y a 100 personnes qui vont t'encourager il y a une personne qui va te défier attention tu vas penser que la personne est contre toi il ne te comprend pas il est charnel va chercher les encouragements du Saint-Esprit tant que le Saint-Esprit ne vous est pas convaincu avec des versets à l'appui que quelque chose que vous voulez faire normal et légitime ne vous fiez jamais car il y a certains anges qui encouragent les enfants de Dieu dans le mal des anges de Dieu est-ce que vous savez ça j'ai fait une parenthèse il peut parler de ça un peu excusez-moi ça c'est la nourriture un peu solide pour les hommes je vais leur donner un peu de viande et puis je vais revenir dans le lait je reviens je dis quelque chose de bizarre regardez je prends le cas du prophète Elie Elie abandonne l'office prophétique il fait ce qu'on appelle rétrograder normalement son chemin c'était de partir en direction du palais pour confronter Jézabel confronter les faux prophètes il avait confronté les faux prophètes il avait tué plusieurs maintenant il fallait attaquer leur chef des classes Jézabel Jézabel l'a menacé elle dit que mais Dieu à moi me traite dans toute leur rigueur si je ne te décapite pas et comme il avait peur de perdre la tête il a chui et il a dit à Dieu je ne veux plus faire le ministère donc il empruntait un chemin qui n'était pas normal et qu'est-ce que Dieu fait Dieu n'envoie pas un démon Dieu envoie un ange et il dit à l'ange de donner à Elie une nourriture qui va lui donner la force de marcher longtemps sur ce chemin qui est au contraire à sa volonté la Bible dit qu'un ange est venu il a réveillé Elie il dit lève-toi mange et bois car le chemin que tu veux emprunter est long parce que le chemin de la désobéissance est toujours plus long que le chemin de l'obéissance je vous assure on a l'impression souvent de désobéissance Dieu est en train de prendre des rapoussi ou en train de faire grand tour pour aller du désert à Jézabel c'était juste une journée de marche pour aller du désert à la montagne de la rétrogradation c'était 40 jours quand tu ne veux pas te consacrer à Dieu quand tu ne veux pas faire les jeûnes que Dieu veut t'imposer quand tu ne veux pas avoir le type de vie de prière que Dieu veut tu préfères aller voir un homme de Dieu qui va juste imposer les mains tu penses que tu es en train de faire un rapoussi or quand tu t'écartes du chemin de la consécration mais que tu cherches l'imposition des mains d'une personne cette personne va augmenter ta stagnation de 40 ans je réponds il y a certaines personnes dans le royaume certaines sont des anges d'autres sont des hommes ils sont chargés de nous faire durer sur un chemin qui n'est pas dans la volonté de Dieu ils vont te donner du gâteau de l'eau des prophéties et des messages pour t'encourager à emprunter un chemin que tu sais qui n'est pas la volonté de Dieu supposons que tu es une soeur célibataire tu sais très bien qu'une enfant de Dieu une chrétienne ne doit pas épouser un païen tu le sais tu le sais mais tu décides d'aller voir un prophète parce que tu tombes amoureux d'un païen tu vas voir un homme de Dieu et tu lui dis il faut prier pour moi pour voir si c'est lui qui est mon mari je t'assure Dieu est capable de lui dire dis-lui que c'est son mari quand tu connais la parole de Dieu mais que tu viens lui demander est-ce qu'il ne peut pas faire une exception pour toi Dieu considère que tu le tentes Dieu considère que tu l'épouves Dieu encourage Elie sur un chemin qui n'est pas de lui la conséquence Elie marche 40 jours 40 nuits il avait une force surnaturelle pour marcher longtemps il arrive à la montagne dès qu'il dit bonjour à Dieu Dieu ne répond pas Dieu dit que fais-tu ici comment celui qui a emmené un ange pour lui demander de venir là lui demande qu'est-ce qu'il fait ça veut dire qu'il s'attendait encore à ce que Elie rebouche ses mains il demande à Elie que fais-tu ici Elie dit il y a une femme qui est en train de tuer les prophètes je suis resté le seul parmi les prophètes il ne mentait pas ce qu'il pensait mais c'était faux il avait sincèrement tort souvent on est sincère mais on a tort dans notre façon de penser Elie pensait qu'il était le seul prophète qui n'avait pas fléchi les genoux devant Baal et à sa grande surprise je lui dis tu n'es pas le seul il y a 7000 qui sont moins ou moins que toi qui ont moins d'argent que toi qui ont moins de talent que toi mais eux ils n'ont pas abandonné toi avec tout ce que je t'ai donné tu as abandonné il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal eux ils sont encore en Israël Elie le ministère prophétique finit pour toi en Israël va ouen Elie à ta place va ouen Elie à ta place mes frères et sœurs je réponds qui avait encouragé Elie à suivre ce chemin qui a mené au fait qu'on le disqualifie qu'on le remplace un ange de Dieu toi ma sœur je parle à une sœur qui est en relation actuellement avec un païen qui sait qu'il est un converti tu as fait un songe puis j'étais en train de te marier avec lui et tu as fait le songe après avoir prié puis demander à Dieu si c'est ton homme ce songe là ça vient de Dieu ça vient de Dieu Dieu est en train de te faire le même coup qu'il a fait à Elie chaque fois que la parole écrite de Dieu des commandements de Dieu sont écrits noir sur blanc et que nous on veut faire le contraire Dieu va nous donner des songes et des visions pour nous encourager Dieu a fait le contraire deuxième histoire dans la Bible la Bible dit qu'il y a deux rois qui devaient aller en guerre et ils savaient très bien qu'ils ne devaient pas aller en guerre ils le savaient la loi ne leur permettait pas dans les conditions dans lesquelles ils étaient d'aller en guerre mais ils ont décidé d'aller voir des prophètes consultation prophétique pour demander est-ce qu'ils peuvent eux faire une exception est-ce qu'ils peuvent eux faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit de faire la Bible dit que tous les prophètes qui étaient là recevaient des visions claires des paroles de connaissance qu'ils leur disaient allez vous allez gagner la guerre ce côté de Dieu vous devez connaître ça c'est pourquoi vous devez chercher à connaître les principes qui sont dans la parole pour savoir si les songes et les visions que vous avez c'est vraiment pour vous orienter ou c'est pour vous désorienter qui se rappellent de ces deux rois c'était qui Josaphat Josaphat c'est qui Akab la Bible dit que tous les prophètes disaient ainsi par l'éternel va faire la guerre tu réussiras tu réussiras cette année c'est l'année de ton année va la Bible dit quand les prophètes ont prophétisé l'un des rois a dit dans son coeur est-ce qu'il n'y a pas encore un autre prophète qu'on peut consulter il y a plus de 100 prophètes qui avaient dit la même chose vous savez quand Dieu passe par quelqu'un pour te mentir tu es en joie mais tu n'es pas en paix je rembobine quand Dieu passe par quelqu'un pour te mentir tu es en joie mais tu n'es pas en paix ce qu'on te dit chatouille tes oreilles mais à l'intérieur de toi quelque chose te dérange encore tu n'arrives pas à expliquer à l'intérieur de toi quelque chose te dérange tu es marié tu tombes amoureux de quelqu'un qui est marié et puis une prophétie te dit que c'est elle qui est ta femme un autre prophète te dit la même chose un autre prophète te dit la même chose tu seras un joie mais tu ne seras pas en paix tu ne seras pas en paix quand Dieu parle et que Dieu parle pour bénir la preuve que c'est Dieu qui est en train de nous parler pour nous bénir c'est la paix le fruit de l'esprit c'est la paix le fruit de l'esprit c'est la paix ces rois n'étaient pas en paix malgré que plusieurs hommes de Dieu différents avaient dit la même chose sur leur vie ils n'étaient pas en paix ils ont demandé est-ce qu'il n'y a pas un dernier homme de Dieu qu'on peut voir on dit si il y a un qui s'appelle Miché actuellement même il est à la Maca actuellement il est en prison tu sais pourquoi il est en prison parce que lui quand il prophétise il a l'habitude il est spécialisé dans le fait de donner les prophéties qui sont contraires à ce que les gens veulent faire sa spécialité on dit tu es sûr que tu le veux il est en prison ils ont dit il a dit aller chercher Miché la Bible dit qu'il soit allé chercher le prophète Miché regardez son nom comment il s'appelle comment il s'appelle Miché c'est un Miché la Bible dit que lorsqu'il soit allé chercher le prophète Miché le roi a demandé à son soldat de dire au prophète lorsque tu vas venir prophétise la même chose que tout le monde tu as compris on lui a donné cette ordre en prison on dit quand tu vas venir ta bouche là tu es en prison non ok si tu veux qu'on augmente tes années de prison va encore dire le contraire la Bible dit que Miché a répondu je vais dire ce que l'éternel que Dieu nous suscite encore des hommes comme ça en Côte d'Ivoire qui n'adaptent pas leur message en fonction de l'auditoire Amen la Bible dit que Miché est venu et le roi lui a dit homme de Dieu nous voulons aller en guerre on sait très bien qu'on ne doit pas aller en guerre mais on aime faire notre volonté on veut que tu demandes à Dieu s'il nous permet de faire notre volonté je paraphrase pour que vous compreniez le contexte la Bible dit que le prophète Miché a dit ainsi par l'éternel allez en guerre vous aurez la victoire Amen Miché a prophétisé la même chose que tous les autres prophètes lui aussi leur a dit qu'ils vont gagner la Bible dit que lorsque Miché a dit cela les mêmes ont dit est-ce qu'on ne t'a pas on ne t'a pas dit que tu dois nous dire la vérité de la part de l'éternel est-ce que vous voyez DJ pendant toute cette histoire dans la Bible il y en a qui pensent il y en a qui raconte des histoires Miché lui dit la même chose que tout le monde a dit et lui-même il dit de sa bouche il faut me prophétiser la vérité donc il connaissait je me rappelle en 2013 j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois un jeune qui fumait est venu me voir pour me demander de lui montrer un verset où fumer est un péché il dit est-ce que fumer c'est un péché est-ce que vraiment Dieu interdit de fumer montre-moi un verset parce que tu prêches et tu as dit que tout ce que quelqu'un prêche il doit donner un verset je lui ai dit c'est vrai tu as raison fumer n'est pas un péché c'est une bénédiction moi-même je vais te offrir un paquet de Dunil avec Finlight il faut fumer je lui continue de fumer il dit non il faut bien me parler il dit il était pas tu peux fumer quand tu as fumé une longue sur il faut fumer je lui tu peux il dit tu peux il faut fumer tu peux fumer je lui ai dit fumer n'est pas mauvais il a te montré un verset j'ai appris un passage dans Somme où David dit qu'il a vu Dieu et une fumée sortant des zénarines il dit rien même Dieu l'abîme dit il répond selon sa folie il dit Dieu même fume il faut fumer il me regarde il dit il faut bien parler il dit donc tu connais ce qui est bien tu as trouvé le verset donne la référence 1 roi 22 le verset 15 s'il vous plaît prenons notre Bible je sens que Dieu me conduit comme ça je ne sais pas pourquoi on va venir sur le message de Jésus l'humilier rejeter glorifier je vais venir dessus tout à l'heure 1 roi 22 le verset 15 sûrement qu'il y a quelqu'un qui est en danger actuellement c'est pour ça que Dieu me dit de parler de ça il y a quelqu'un qui est sur un mauvais chemin mais qui est encouragé par des sources des visions et des prophéties 1 roi 22 verset 15 oui allons-y lorsqu'il fut arrivé auprès du roi le roi lui dit Miché irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer il fait comme s'il ne connait pas les choses auxquelles il doit renoncer comme beaucoup de chrétiens allons-y il lui répondit montre tu auras du succès c'est ce qu'il voulait entendre non tu auras du succès tu seras un champion tu seras un vainqueur tu seras un leader tu es né pour briller tu es devenu en poule tu es né pour gagner regarde la suite et l'éternel la livrera entre les mains du roi verset 16 et le roi lui dit le roi lui dit combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'éternel wow Miché répondit donc le roi savait que tout ce que les autres prophètes avaient dit n'était pas vrai mais pourquoi il continuait d'aller voir les hommes de Dieu vous voyez le coeur des gens cette génération de Jésus-Aphat ils existent dans les églises évangéliques ils existent ils nous fatiguent donc quand c'est comme ça moi j'ai décidé de faire comme Miché quand tu viens là j'ai dit oui il faut continuer dans ce que tu fais tu regardes du succès puis il m'arrête là mais regardez la suite quand le roi a écrivé la vérité regardez la réaction de Miché verset 17 regardez bien cette série c'est étrange allons-y Miché répondit je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brébis qui n'ont point de berger et l'éternel dit ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison verset 18 le roi d'Israël dit à Jésus-Aphat ne te lèges pas dit il ne prophétise sur moi rien de bon il ne prophétise que du mal et Miché dit il est fâché contre l'homme de Dieu il dit chaque fois que tu prophétises sur moi c'est le mal seulement tu vois tu ne vois même pas un peu qui est mon mari tu ne vois pas ma destinée tu ne prophétises que du mal voici comment ils ont accusé Miché mais ce n'est pas encore fini regardez la suite écoute donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute la main des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche il a vu une réunion que Dieu a convoquée dans le ciel avec toute l'armée des cieux et regardez pendant cette réunion ce que Dieu a dit au verset 20 et l'éternel dit oui qui séduira regardez la question que Dieu pose je cherche quelqu'un qui va aller séduire quelqu'un pour qu'il meure qui peut m'aider est-ce que vous connaissez ce Dieu là est-ce que vous savez que vous pouvez irriter Dieu au point où à cause de vous il va convoquer une réunion au ciel il va dire qui peut aller blaguer Priska qui peut aller séduire Priska qui peut mentir à Priska pour qu'elle meure puis ça finit je vais créer une autre femme pourquoi Dieu cherche quelqu'un qui va aller séduire et faire mourir Akab parce que Dieu n'est pas un esprit de séduction il n'est pas un esprit de mort donc quand Dieu veut que quelqu'un soit séduit il a besoin d'un esprit de séduction qu'il va utiliser avant qu'il va signer un partenariat gagnant-gagnant qui séduira Akab pour le faire périr et regardez la Bible dit que les anges qui étaient là les esprits qui sont saints comme Dieu qui ne sont pas des esprits de séduction personne n'a voulu faire ce travail au départ parmi eux au départ personne ne les a désignés et puis regardez la suite verset 21 et un esprit vient se présenter devant l'éternel et dit moi je le séduirai l'éternel lui dit comment on dit un esprit est venu dire moi je le séduirai et puis Dieu lui demande d'expliquer son plan d'action Dieu dit comment parce que Dieu voulait que les anges soient enseignés parce qu'il allait les envoyer aussi il faut qu'il voit comment on fait et il n'avait jamais fait ce travail il fait exprès de Dieu aux démons donne une formation sur comment on séduit il lui explique comment on fait ça regardez le cours regardez le cours masterclass je sortirai répondit-il quand il dit je sortirai ça veut dire qu'il était enfermé si vous lisez l'Apocalypse Jean a vu des démons qui étaient enfermés dans le puits de l'abîme il y a des démons qui n'ont pas le droit de sortir du ciel il y a des démons que Dieu laisse arriver sur la terre il y a d'autres qui ne laissent pas arriver si Dieu les laisse arriver il y a quelqu'un qui veut se séduire je sortirai ensuite répondit-il et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes et quand quelqu'un dit je serai ça qu'il n'est pas ce n'est pas un esprit de mensonge je serai je serai un esprit de mensonge pas dans la bouche des faux pasteurs non dans la bouche des vrais prophètes je serai un esprit de mensonge pas dans la bouche des païens pas dans la bouche des inconvertis des marabouts des féticheurs de la bouche de qui de la bouche de qui des prophètes vous avez peur il y a beaucoup de prophéties que vous avez reçues dans les églises où vous étiez c'est ce gars là qui vous a donné ça lui là il y a un esprit qui est responsable de rentrer dans la bouche des prophètes et de donner des forces prophétiques aux gens qui ne veulent pas obéir à la parole écrite de Dieu mais qui coulent derrière les prophètes il y a un esprit qui est responsable de les désorienter de les décevoir de les blesser ça fait 10 ans on t'a dit que je serai un multimillionnaire attends encore on dit si la prophétie t'art attends là attends sûrement ça voit un truc je serai un esprit de mensonge cet esprit là sévi dans les églises de Côte d'Ivoire pendant des années des gens ont pris toutes leurs économies des gens souvent ont vendu leurs voitures vendu des biens pour aller donner à un homme de Dieu qui leur a dit que si tu fais ça tu auras une multiplication de 24 heures Dieu va multiplier il pensait que Jesus était le responsable de l'agro-business tu donnes tu fais un investissement bénéfice 300% il pensait que Jésus faisait de la crypto monnaie prophétique venez un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes et regardez la suite et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes 1,22 verset 22 oui l'éternel dit tu le séduiras et tu en viendras à bout sors et fais ainsi donc Dieu le laisse sortir Dieu dit j'aime ton plan d'action va séduire Acab Dieu a suscité combien de prophètes pour séduire un seul homme il a cité Acab par Josaphat ça aussi il y a un mystère déjà je vais vous parler de ça une autre fois mais pour s'éduire combien de prophètes essayez de regarder avec moi verset 6 regarde combien de prophètes regardez combien de prophètes Dieu peut mobiliser pour séduire ces personnes le roi d'Israël assembla les prophètes au nom d'environ 400 wow 400 prophètes pour séduire combien de personnes deux personnes non une personne c'était Acab le problème Acab qui séduira Acab pas Josaphat 400 prophètes 400 esprits de mensonge pour venir à bout d'une personne toi il y a combien de gens qui vont donner des fois ce prophétie ça arrive à 400 si ça n'arrive pas à 400 il faut bénir Dieu Acab avec qui pique toi ce que tu reçois dans le domaine de prophétie qui dépend de la pureté de ton coeur quand tu as un coeur qui est pur qui cherche la vérité tu vas en honte et dire la vérité quand tu veux que le péché dans lequel tu veux rester tu veux qu'on t'encourage dedans tu vas trouver aussi quelqu'un qui va te prophétiser que ce que tu fais est bien c'est quelque chose qui est dans le royaume sur lequel vous devez faire attention vous allez perdre des années de vos vies si vous ne voulez pas vous fier exclusivement au commandement du Seigneur à ce qui est écrit 400 prophètes vous finissez avec un seul homme oh mes frères et sœurs quand Josaphat a fini de dire ça a regardé ce qu'on lui a fait verset 23 et maintenant voici l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là attendez regardez les détails il a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes tous tes prophètes un prophète devient ton prophète et il n'est plus le prophète de Dieu lorsque c'est toi qui le pousses à prophétiser un prophète peut être authentique même parce que toi tu es faux tu le rends faux et il devient ton prophète il n'est plus le prophète de Dieu il ne parle plus de la part de Dieu il parle de ta part il ne parle plus sous l'inspiration du Saint-Esprit il va parler sous ton inspiration et ton incitation les prophètes sont appelés tes prophètes ici ce sont tes prophètes ce ne sont plus les prophètes de Dieu un esprit de mensonge ensuite et l'éternel a prononcé du mal contre toi alors Cédécias fils de Kenana s'était approché frappa Michèle sur la joue le révérend Cédécias oui et dit par où l'esprit de l'éternel est-il sorti de moi pour te parler wow il y avait un homme de Dieu un bishop le bishop Cédécias est-ce que vous le connaissiez le révérend Cédécias c'était un grand homme de Dieu en Israël qui considérait que si quelqu'un doit exercer un ministère en Israël si quelqu'un doit prophétiser si quelqu'un doit exceller il doit passer par lui si lui n'a pas encore prié pour toi si lui ne t'a pas béni tout ce que tu fais ça ne vient pas de Dieu le révérend Cédécias c'était le pape d'Israël si tu n'as pas sa bénédiction il considère que tu n'as pas l'esprit de Dieu il dit d'où est-ce que l'esprit de Dieu est sorti par moi pour rentrer en toi ça dit que dans sa tête non dans sa tête c'est lui qui est le responsable du Saint-Esprit du pays toute l'onction que les gens manifestent dans le pays ça sort de lui le révérend Cédécias et l'abbé lui dit qu'il a giflé Miché par l'homme de Dieu l'une des façons de reconnaître un homme de Dieu qui n'est plus de Dieu c'est ça qui devient violent il est violent les pasteurs qui frappent leurs femmes je ne crois pas en eux quelqu'un qui dit qu'il a l'appel au ministère et qu'il a appelé à gagner des âmes mais qu'il n'arrive pas à garder sa colère et il est violent physiquement peut-être même qu'il se trompe sur l'appel peut-être qu'il a reçu l'appel peut-être qu'il a reçu l'appel mais il n'est pas encore prêt en tout cas à reprendre à l'appel parce que l'esprit de colère ce n'est pas le Saint-Esprit Jésus a dit moi je suis doux et homme de coeur donc il y a un minimum de douceur que Dieu attend qu'un de ses serviteurs atteigne avant qu'il l'expose il y en a qui se sont exposés eux-mêmes dans le ministère ce n'est pas Dieu qui les a envoyé le révérend Cédécius a giflé Miché il dit à quel moment le Saint-Esprit a sorti de mon corps pour parler par toi vous les connaissez ça a été le premier Capou Philippe de l'histoire d'Israël qui dit que si tu ne passes pas par Capou tu n'es pas un prophète voici son ancêtre Cédécius toute cette histoire pour vous dire quoi faites attention à Dieu notre Dieu est aussi un feu dévorant cherchez à connaître ses commandements ses principes soumettez-vous à cela indépendamment des prophéties et des songes et des visions que les gens viennent vous donner cherchez à connaître les principes de Dieu cherchez à connaître moi-même ma méditation d'aujourd'hui parce qu'il a médité pour vous il a médité aussi pour moi ma méditation d'aujourd'hui c'est sur les principes de Dieu le Seigneur m'a dit si tu veux rester un prince pratique mes principes il m'a dit ça le matin quand je me suis réveillé il a commencé à méditer dessus il dit un prince c'est qui le maintien dans sa puissance c'est le respect des principes les principes c'est le commandement les principes c'est des règles qui sont établis c'est comme ça ce sont des règles la Bible dit Jésus a dit nul ne vient au Père que par moi donc même si le Père était ton meilleur ami depuis le jour où le Fils est venu je ne peux plus le voir directement c'est un principe c'est ce qui a fatigué les Juifs parce qu'avant ils partaient directement vers le Père maintenant un charpentier vient leur dire dorénavant nul ne vient au Père que par moi il y a un nouveau protocole qui a été mis en place et ça leur fatigué il dit comme toi tu n'étais pas né tu n'as que 30 ans nous ça fait plus de 60 ans on va au Père maintenant pourquoi dorénavant on va passer par toi c'est par rapport à quoi leur ego a pris un coup nous et le Père on se connait pourquoi on va passer par toi dis avec moi le protocole même dans le royaume de Dieu à un moment il y a des protocoles qui n'existaient pas mais après ça a été mis le respect des règles l'apôtre Paul dit qu'aucun latinette n'est couronné s'il n'a pas combattu selon les règles ça veut dire que ce n'est même pas la puissance du combattant qu'on recompense c'est sa capacité à respecter des règles même s'il n'est pas fort son respect des principes c'est ce qu'on recompense la couronne vient comme moi que tu respectes des principes et il y a des principes que Dieu établit dans le domaine du mariage il y a des principes que Dieu établit dans le domaine des relations humaines dans le domaine de l'amitié dans le domaine du ministère vous devez chercher à connaître le royaume des cieux et ses principes tout le reste vous sera donné par dessus a dit le Seigneur Jésus quand le Seigneur Jésus dit chercher à connaître le royaume des cieux et sa justice la justice c'est l'ensemble des principes qui régissent le fonctionnement d'un royaume il va ou il faut donc on doit être des gens qui sont passionnés de découvrir et d'apprendre les principes qui régissent la vie du royaume où nous sommes entrés on ne doit pas chercher juste que quelqu'un parle sur ma vie que quelqu'un parle sur ma vie je suis allé saluer quelqu'un je sorge pas la soeur de la personne lui dit l'homme de Dieu s'en va il n'a même pas prophétisé sur nous il n'a même pas donné une parole et elle vient me dire ça je dis appelle là elle est venue je dis bonjour monsieur ça va elle dit oui je dis prends une parole de la part de Dieu elle a levé la main je dis Jean 3,16 c'est la belle parole Jean 3,16 c'est pas une parole c'est une parole Jean 3,16 je suis parti et je vais faire ça de plus en plus amen la Bible dit que le prophète avant avait prophétisé pousser par l'esprit si l'esprit ne nous pousse pas quand tu veux nous pousser va vous servir des versets amen le prophète doit prophétiser pousser par l'esprit il y a des gens qui nous invitent dans le programme et puis ils te disent quand tu vas venir il faut prêcher et il faut prophétiser j'ai dit frère il y a des fois il peut venir et puis essayer de chanter amen je vais chanter du début à la fin je ne vais ni prêcher ni prophétiser je ne suis pas votre serviteur je suis serviteur de Dieu vous même vous dites ça non tu es serviteur de Dieu et puis c'est toi qui va me dire comment il doit servir amen je sais que je suis en train de parler à quelqu'un je ne sais pas c'est qui c'est Dieu qui vient de te sauver il vient de te panier 40 ans de déception 40 ans de stagnation cherche le royaume des cieux et ses principes soumets-toi à ses principes ce que tu cherches te sera donné par dessus amen amen ce n'est pas parce que 400 prophètes ont dit la même chose que ça vient de Dieu ne compte pas le nombre de personnes qui ont dit la même chose compte le nombre de versets compte le nombre de versets qui confirme la chose Jésus rejeté allons dans Luc chapitre 24 verset 25 à 27 Luc chapitre 24 verset 25 je parle maintenant je vais encourager les hommes de Dieu qui m'écoutent ce message de ce matin qui sera le message en lui-même le thème principal il ne sera pas long c'est pour vous encourager parce que vous allez vivre des réjets des humiliations si vous voulez marcher comme Miché vous avez vu que Miché s'est retrouvé en prison il s'est retrouvé mis de côté on ne l'a pas mis dans le club des plus grands pasteurs du pays ils avaient leur groupe on ne l'a pas mis dans le groupe parce qu'ils ne partaient pas toujours dans leur sens et vous voyez je sais que c'est en 2024 plusieurs parmi nous on va vivre ça donc ce qui arrive le message que je veux vous donner c'est pour vous préparer à des humiliations des souffrances et des réjets que Jésus a vécu que vous allez vivre aujourd'hui mais c'est le protocole normal pour pouvoir accéder à un niveau de gloire dans la présence de Dieu Amen c'est le protocole normal c'est le protocole normal c'est le protocole normal Luc 24 allons-y le verset 25 à 27 alors Jésus leur dit ô homme sans intelligence et dans le coeur élan à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ce verset veut dire que la porte légale pour rentrer dans sa gloire ce sont les souffrances le Christ ne pouvait pas rentrer dans sa gloire écoutez bien je n'ai pas dit la gloire je dis sa gloire il y a la gloire de Dieu et il y a ta gloire chaque humain qui est né naît avec une gloire qu'il est censé vivre sur la terre avant de partir au ciel c'est ce que les gens appellent ton étoile ton étoile ou ta gloire c'est un ensemble d'événements heureux de bénédiction que tu es censé vivre sur la terre avant d'aller au ciel chaque humain a sa gloire pour pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu il faut juste accepter Jésus se répentir être baptisé tu as accès à la gloire de Dieu mais pour rentrer dans ta gloire c'est la souffrance personne ne va échapper à ça sauf ceux que la gloire n'intéresse pas vous savez je me suis rendu compte en méditant sur le sujet de l'orgueil de l'humilité qu'elle ne pas être intéressée par sa gloire c'est être orgueil c'est de l'orgueil c'est de l'égoïsme pourquoi ? parce que quand Dieu veut te donner ta gloire ce n'est pas pour toi c'est pour aider les autres en fait ta gloire c'est pour les autres je vous assure je le dis et je le répète depuis vendredi c'est les gens qui n'ont pas un véritable souci d'apporter un plus à la vie des gens d'aider des gens à être soulagés de leur souffrance dans un domaine c'est eux qui n'aspirent pas à tout ce qui est gloire et puissance eux ils sont sauvés ils arrivent à manger ils arrivent à s'habiller c'est bon quoi ils veulent partir au ciel c'est de l'égoïsme c'est intéresser à l'onction c'est de l'humilité c'est intéresser à sa gloire c'est une grande humilité parce qu'avec ça tu pourrais aider plus de personnes maintenant voici les souffrances que le Messie devait vivre pour rentrer dans sa gloire ce sont lesquelles allons dans Esaïe 53 verset 1 à 10 moi je ne sais pas pour vous mais ceux qui sont en crise depuis longtemps Esaïe 53 me fait toujours le même effet chaque fois que je lis ça mon esprit me réagit de la même façon le jour où tu cesses d'être touché ou ému par les choses qui concernent la souffrance et la mort de Jésus ça veut dire que tu es mort spirituellement le jour où les choses qui concernent la mort de Jésus ne te touchent pas c'est que tu es mort si la mort de Jésus ne te touche pas c'est que tu es mort Esaïe 53 allons-y qui a cru à ce qui nous a été annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel Jésus était le bras de l'éternel il était la droite de Dieu verset 2 il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée la terre desséchée en question c'était Nazareth un quartier précaire je vais en parler tout à l'heure allons-y verset 3 verset 3 il y a certaines souffrances que Dieu va permettre dans nos vies et dont il ne compte pas nous délivrer la seule manière pour nous de ne pas devenir triste à cause de ces souffrances c'est de s'habituer Amen Amen Jérôme Moubine dans la vie d'un humain il y a des souffrances auxquelles il faut s'habituer parce que ça ne va jamais finir si concernant le Messie la Bible dit que c'était un homme de douleur habitué à la souffrance alors qu'il n'avait jamais péché il était saint mais Dieu l'a laissé souffrir certaines choses sans l'en délivrer et lui demandant simplement de s'habituer et toi c'est pour ça je dis plus on connait Jésus plus on va se connaître plus on comprend la vie de Jésus on va comprendre notre vie il y a des souffrances dont Dieu va te délivrer il y a des souffrances auxquelles il va t'habituer homme de douleur habitué à la souffrance si vous voulez grandir en sagesse et dans votre faculté d'être toujours joyeux je vous recommande de lister les souffrances que vous vivez depuis des années et de prier pour demander à Dieu parmi tout ça c'est auquel je dois m'habituer est-ce que vous me comprenez je parle à ceux qui souffrent je parle pas à ceux qui n'ont jamais souffert il y en a ceux qui n'ont jamais souffert jamais gloire à Dieu pour vos vies je parle de nous les souffrants il y a des souffrances que tu dois identifier et puis prier pour demander au Seigneur Seigneur faut bien me parler ça là tu vas me délivrer bien de m'habituer en même temps faut pas je vais perdre mon temps pour en faire des sujets de jeûne et de prier alors que je t'en m'habituer et je vous assure même par rapport au corps physique à qui c'est déjà arrivé d'avoir une douleur dans ton corps tu as essayé tout la douleur revient puis finalement je t'habitue et tu es tellement habitué que souvent tu oublies que tu as mal qui a déjà vécu ça ? moi je vis avec une malformation au niveau du bras gauche si je ne te dis pas tu ne peux pas savoir et mon bras gauche est déformé ici avant qu'il y a des choses que je ne peux pas faire par exemple je peux emmener ma main là je ne peux pas emmener ma main là je bloque là parce que ma main est déformée mais avant quand j'étais adolescent c'était encore plus déformé que ça et j'avais une douleur quand je jouais à la guitare basse au début je ne pouvais même pas jouer c'est un pasteur qui a prié pour moi ma main a bougé un peu et puis il a commencé à jouer c'est pasteur même je le cherche il s'appelle Jean-Baptiste Soyer il était un grand bassiste je n'ai plus le son ouvert je le cherche je ne le retrouve pas il avait prié pour moi quand j'étais adolescent et puis ma main a bougé j'ai commencé à jouer à la guitare basse et puis arrivé un moment je sentais maintenant une douleur quand je jouais longtemps il y a des jeux que je ne pouvais pas faire jusqu'aujourd'hui quand je jouais je suis limité à cause de mon bras il y a des choses que je ne pouvais pas faire habitué à cette douleur au point où j'ai oublié que j'avais mal et je vous assure la dernière fois que j'ai joué longtemps je n'avais pas eu mal et j'ai compris quelque chose c'est qu'en fait il y a certaines douleurs ça peut être même corporel desquelles Dieu volontairement ne nous soulage pas pour qu'on apprenne à ignorer cela et se concentrer sur ce qu'il nous a donné pour être reconnaissant il faut plus penser à ce que tu as déjà qu'à ce que tu n'as pas il faut plus être conscient des choses que tu as que des choses que tu n'as pas il faut être plus conscient de tes moments joyeux de tes beaux souvenirs que de tes souvenirs douloureux et quand tu as cette attitude de cœur Dieu peut te guérir sans que tu ne t'en rendes compte j'ai l'impression que j'ai été guéri de cette douleur parce que je n'ai plus mal il faut que je joue longtemps il y a longtemps que je n'ai pas joué je vais recommencer à jouer cette année je vais jouer longtemps pour voir et ce passage que je lisais ça m'est revenu homme de souffrance habitué à la douleur est-ce que quelqu'un sent que cette année 2024 il y a des douleurs auxquelles il va commencer à s'habituer parce que ça fait trop longtemps gloire à Dieu continuons la lecture allons-y Esaïe 53 verset 3 allons-y verset 4 verset 4 verset 4 verset 4 verset 5 verset 5 il a été maltraité et opprimé wow et il n'a point ouvert la bouche si tu m'écoutes et que tu as déjà été maltraité dans ta vie ça sera plus facile pour toi de ressembler à Jésus que quelqu'un qu'on a jamais maltraité amen parce que même ton Jésus a déjà été maltraité maltraité et opprimé allons-y semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brébille muette devant ceux qui l'attendent il n'a point ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment il a été enlevé par l'angoisse l'angoisse c'est la peur wow allons-y verset 10 verset 10 il a plus à l'éternel de le briser par la souffrance cette phrase il a plus à l'éternel de le briser par la souffrance est-ce que tu sais que ça plaît à Dieu quand les souffrances que tu vis te brisent ça lui plaît amen s'il a plus à l'éternel de briser quelqu'un qui n'a jamais péché par la souffrance comment est-ce que ça plaît à l'éternel de briser des péchés par la souffrance méditer sur ces choses après allons-y après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une prostérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains actes chapitre 8 verset 30 à 35 lisons maintenant actes chapitre 8 verset 30 à 35 actes chapitre 8 à partir du verset 30 philippe philippe a couru et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète ézaïe il lui dit comprends-tu ce que tu lis il répondit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide et il invita philippe à monter et à s'asseoir avec lui c'est l'histoire du premier africain noir qui a reçu l'évangile et qui a apporté l'évangile en Afrique pour ceux qui ne savent pas ce ne sont pas les colons qui ont apporté l'évangile en Afrique ce ne sont pas les blancs qui ont apporté l'évangile en Afrique c'est un mensonge historique qui est même parfois communiqué dans nos écoles et universités mais la bible montre le contraire c'est un nénique éthiopien qui a reçu l'évangile et qui est retourné en Afrique avec l'évangile en ce moment le catholicisme n'existait pas l'église catholique a été conçue 4 siècles après ce jour là et ce sont les catholiques qui ont apporté le christianisme en Afrique par l'évangile Amen le christianisme est né au 4ème siècle l'évangile est né au 1er siècle ici donc voici l'unique éthiopien qui est en train d'apporter l'évangile par le christianisme en Afrique Amen comment ça se passe il est en train de lire Esaïe chapitre 53 Wow sa conversion est partie de la lecture de ce même chapitre simplement il lisait et il se demandait dans son coeur de qui est-ce que le prophète parle et comme Dieu a vu qu'il lisait la Bible mais il ne la comprenait pas Dieu a permis qu'il rencontre l'évangéliste Philippe parce que l'un des rôles d'un évangéliste ce n'est pas forcément dédié à tous les pécheurs du quartier répétez-vous son premier rôle c'est de mieux expliquer les prophéties qui concernent l'évangile les passages des écritures qui touchent à Christ à sa mort à sa résurrection les passages qui parlent de Jésus c'est l'un des premiers rôles du ministère de l'évangéliste c'est d'expliquer l'évangile en profondeur de mieux expliquer l'évangile donc qu'est-ce que Dieu fait Dieu voit un homme qui lit Esaïe et qui ne le comprend pas Dieu demande à Philippe de venir dans le désert et la première question qu'il lui pose et que je te pose ce matin comprends-tu ce que tu lis la raison pour laquelle beaucoup de gens même qui viennent à l'église ne lisent pas la Bible c'est parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de gens disent ça je lis je ne comprends Philippe savait très bien que peu importe la richesse de quelqu'un parce que cet homme était un ministre peu importe la richesse de quelqu'un peu importe son niveau intellectuel cet homme était instruit il ne peut pas comprendre les passages de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus si personne ne lui explique l'Ancien Testament c'est difficile d'aller trouver Jésus là-bas nous aujourd'hui les chrétiens francophones quand on rentre dans la foi commençons par Matthieu par Marc et par Jean on nous explique tout ce qui concerne Jésus dans les écritures mais les premiers chrétiens quand on voulait leur parler de Jésus on commençait par Moïse commençant par Moïse par les sommes et les prophètes donc c'est dans l'Ancien Testament que les gens tiraient des informations pour parler de Jésus et c'est ce que je suis en train de vous apprendre en à faire progressivement on a lu un passage de l'Ancien Testament je vais vous montrer maintenant dans le Nouveau Testament comment Philippe l'évangéliste a fait un lien entre ce que Esaïe disait ce que Jésus a fait comprends-tu ce que tu lis viens s'il te plaît à partir du verset 32 actuel verset 32 le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci il a été mené comme une brébille à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend il n'a point ouvert la bouche permettez-moi de vous dire quelque chose vous qui comptez venir au programme du 23 février au palais de la culture sur la base de ce verset le thème de la prochaine veille qu'on va organiser c'est la puissance de quoi du sang de l'agneau et vous savez je me suis rendu compte de quelque chose chaque fois que le sujet qui concerne le sang de Jésus qui concerne sa mort est abordé chaque fois que des gens cherchent à le comprendre dans un endroit ça déclenche cette manifestation surnaturelle qu'il n'y avait pas c'est parce qu'il y avait un africain qui voulait comprendre quelque chose qui touchait à la mort de Jésus qu'il y a un ensemble d'expériences surnaturelles que l'évangéliste Philippe a commencé à vivre la première d'entre elles c'est que juste pour aller expliquer quelque chose qui concerne le sang de Jésus à quelqu'un Dieu a permis qu'il se déplace sans voiture la Bible dit que Philippe a disparu de là où il était et il a apparu dans le désert dis avec moi téléportation prophétique téléportation prophétique est-ce que ma génération croit en ça encore ? on veut ça Philippe n'aurait jamais disparu de la Samarie et apparu dans un désert s'il n'y avait pas dans ce désert un homme qui voulait comprendre le sang de Jésus je vous assure c'est parce qu'il y avait quelqu'un là-bas c'est juste pour un homme qui voulait comprendre des choses qui concernaient la mort la crucifixion et la résurrection de Jésus qu'un type d'espérance naturelle qu'on n'avait jamais vu même avec Jésus a commencé à se passer téléportation et je crois que si on parlait de la culture il y a plusieurs zéniques éthiopiens qui gênent avec la soif de comprendre les choses qui touchent à la mort au sang et à la résurrection de Jésus nous lève Philippe on sera dans une dimension bizarre ça veut dire quoi ? la dimension dans laquelle Dieu met un prédicateur dépend de la soif de son auditoire c'est parce qu'il y avait quelqu'un à soiffer de comprendre ce qui concernait Jésus on dit le gars est trop pressé si tu prends un chat ça va durer tu prends un chevaux tu ne vas pas vite arriver tu prends un âne tu vas le manquer disparaît et il apparaît dans le désert quand Philippe apparaît dans le désert la Bible dit qu'un ange lui a dit va sur le chemin de Gaza dans Act 8 un ange donc il y a des expériences avec les anges qu'il a commencé à avoir parce qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait au sang de Jésus ce sujet là ce thème là je vous assure chaque fois qu'on l'aborde je disais ça hier c'est pas acquis que les plus grands miracles que j'ai vus dans ma vie se sont passés après que j'ai parlé des choses qui concernent le sang de Jésus ce sujet là attire des manifestations étranges sur la terre souvenez-vous que le jour de la crucifixion quand son sang est versé la Bible dit que les ténèbres ont envahi la terre le voie du temps s'est déchiré il y a commencé à avoir des phénomènes paranormaux à cause du sang ça veut dire qu'il y a un mystère pour offrir quelque chose de puissant dans le sang de Jésus Dieu va nous aider à comprendre ça il ne faut pas que je prêche le mystère avant le temps Philippe s'approche de lui et il lui demande l'unique lui demande au verset 34 de qui le prophète parle est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre et au verset 35 Philippe dit ouvrant la bouche commençant par ce passage il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus comme il continuait le chemin il rencontrait l'eau il rencontrait l'eau dis avec moi il rencontrait l'eau il rencontrait l'eau il rencontrait l'eau il rencontrait l'eau il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont rencontré Jésus mais qu'ils n'ont jamais rencontré l'eau il y a des personnes qui disent qu'ils ont été lavés par le sang de Jésus mais qu'ils ne sont pas encore baptisés par immersion vaut tout ce qu'ils ne sont encore baptisés par immersion je vous dis la vérité le ciel est fermé sur votre vie Ce n'est pas moi qui le dis C'est le livre de Matthieu chapitre 3 Qui dit que le Seigneur Jésus lui-même Est venu se faire baptiser par immersion Et quand il sortit de l'eau Le ciel s'ouvrit Quand Jésus sortit de l'eau Le ciel s'ouvrit Cela veut dire que Même si tu es le fils unique de Dieu Immaculé sans péché Tant que tu n'es pas rentré dans l'eau Et sorti de l'eau Aucun ciel n'a ouvert sur ta tête Voici pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas commencé son ministère Avant son baptême Voici pourquoi quand Jésus n'était pas baptisé On ne parlait pas de lui On ne sait pas ce que Jésus a fait de 12 ans à 30 ans Parce que tout fils de Dieu qui n'est pas baptisé Est un inconnu pour Dieu On ne parlait pas On ne nous a pas dit ce que Jésus faisait De 12 à 30 ans Parce que celui qui vit sans baptême Vie mais devant Dieu il n'existe pas C'est le jour où Jésus a décidé D'aller au baptême par immersion Quand on a commencé à parler de lui Retarder son baptême C'est retarder son expérience avec le ciel ouvert La Bible dit que c'est le jour où il est rentré dans l'eau Il est sorti de l'eau Que le ciel s'ouvrit Philippe avait tellement bien expliqué l'évangile A l'ennuque éthiopien Qu'il avait compris que S'il rencontre Jésus Il doit rencontrer l'eau Dis avec moi Il rencontrait l'eau Il rencontrait l'eau Vous allez voir que même Dans l'ancienne alliance Dans le temple Le temple était divisé en trois parties N'est-ce pas Le pavis Le lieu saint Le lieu très saint Dans le pavis Quand tu rentrais Le premier élément que tu croisais On appelait ça l'autel de l'Holocauste C'était un lieu où on mettait du sacrifice Où on versait du sang On tuait les animaux Donc celui qui rentrait dans le temple de Dieu Il allait rencontrer d'abord le sang Et celui qui a vraiment rencontré le sang Lorsqu'il avançait Il allait rencontrer une bassine remplie d'eau Celui qui a rencontré le sang Allait rencontrer l'eau La Bible dit Que lorsqu'on finissait de tuer les animaux Qu'on versait le sang Après cela On devait partir à la cuve des reins Une bassine remplie d'eau Et celui qui n'était pas passé par cette tour Ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint En fait J'ai pensé pendant longtemps Que le brigand Qui est mort Le jour de la crucifixion J'ai pensé que Il était rentré avec Jésus au ciel saint baptisé C'est ce que j'ai pensé Est-ce que je peux vous dire quelque chose ? Avance Avance J'ai pensé que le monsieur n'était pas baptisé par immersion La Bible n'est pas un livre C'est une expérience J'ai toujours cru que le brigand n'était pas baptisé Jusqu'à ce que Un jour je suis en train de faire des recherches sur l'origine de l'eau Des recherches scientifiques Et je me rends compte quand on dit que l'eau sort du sol en fait L'eau sort du sol Quand vous lisez Genèse chapitre 1 Au commencement il n'y avait pas la terre Il n'y avait que l'eau Pas tout L'eau Est le seul élément de la création dans Genèse chapitre 1 Qui n'a pas été créé Quand vous lisez Genèse chapitre 1 On dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre L'esprit de Dieu se mouvait Au-dessus des eaux Ils ont créé l'eau à quel moment Quand l'histoire de la Bible commence L'eau est déjà présente Et Dieu a commencé à créer après le verset 3 Donc l'eau est le seul élément de la création Qui n'a pas été créé Pendant les 6 jours L'eau existait avant les 6 jours Avant qu'il y ait le jour 1 L'eau était là L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus Parce que l'eau est une manifestation De la présence de Dieu La présence de Dieu C'est la présence de l'eau Donc comme Dieu était là L'eau était là L'eau est sortie de Dieu Et il y a beaucoup de versets qui le disent Les gens qui ont vu Dieu Voyaient un fleuve Sorti de lui Même en Éden On dit un fleuve sortait d'Éden Pour arranger le jardin L'eau n'a pas été créée L'eau était libérée Voici pourquoi dans le mysticisme Aucune graine d'incantation Ne peut se faire sans l'eau Aucune cérémonie importante On ne peut se faire sans l'eau Parce que l'eau n'est pas Un élément ordinaire de la création Voici Dieu maintenant utilise le sol Comme étant la source de l'eau Voici pourquoi on fait les puits N'est-ce pas Quand on fait les puits Quand on creuse dans les régions inférieures De la terre Qu'est-ce qu'on trouve Beaucoup d'eau La Bible dit que le jour De la crucifixion Le Seigneur Jésus Est descendu dans les régions inférieures De la terre Dis avec moi le baptême Dans Ephésiens 4 La poète Paul dit Qui est monté Sinon celui qui est descendu En d'autres termes Celui qui refuse de descendre Dans les eaux du baptême Il n'a pas monté au ciel Jésus a pris Il a pris Tous ceux et celles Qui croyaient en lui Descendus dans les régions inférieures De la terre Tu ne peux pas descendre Faites un exemple C'est quand on grandit au village Quand tu descends dans la terre Tu creuses, tu creuses Tu creuses quoi ? De l'eau Dis avec moi Tu vas rencontrer l'eau Celui qui creuse la terre Va rencontrer l'eau Personne n'est monté Sinon ceux qui sont descendus Personne Il est descendu Dans les régions inférieures De la terre Et après ça Maintenant il est monté Il a dit dans Jean chapitre 3 A Nicodème Si un homme n'est né d'eau Les gens pensent Que quand Jésus parle Il s'amuse En fait c'est le catholicisme Et les doctrines de démons Qui ont désacralisé le baptême Qui ont dissocié la foi Avec le baptême Mais dans la Bible Tous ceux qui croyaient en Jésus Se faisaient baptiser le même jour Même le jour de la Pentecôte La Bible dit qu'il y a 3000 personnes Qui ont entendu l'évangile Et ce jour là Ce jour là Hommes et femmes Se furent baptisés 3000 baptêmes Le même jour Ce jour là Le jour Le jour de A chapitre 8 Quand l'Ethiopien A rencontré Philippe Il ne s'est pas baptisé Le lendemain Lisons le verset Lisons A chapitre 8 Des gens n'arrivent pas A avoir des rencontres Prophétiques Parce qu'ils n'ont pas encore Rencontré l'eau Amen A chapitre 8 Verset 36 Comme ils continuaient Le chemin Ils rencontraient l'eau Et le nuque dit Voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche Que je sois baptisé Relis sa dernière phrase Qu'est-ce qui empêche Que je sois baptisé Relis encore Voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche Que je sois baptisé Je vais vous poser une question Vous qui n'êtes pas baptisé Par immersion Après votre répentance Parce que si tu allais Te baptiser par immersion Quand tu n'étais païen Tu n'étais pas baptisé Tu t'es baigné Le baptême se fait Après la répentance Celui qui n'était pas répenti Qui allait se baptiser Il ne s'est pas baptisé Il s'est rincé Je parle du baptême Pas du rinçage Il venait d'écouter l'évangile Ça ne faisait même pas Dix minutes Et il demande à l'homme de Dieu Qu'est-ce qui empêche Que je sois baptisé Normalement L'homme de Dieu Devait te dire Tu n'as pas encore fait Le coup de catéchèse On est dans le désert On n'est même pas à l'église La plupart des baptêmes Dans nos bibles Ne se faisaient pas à l'église On est dans la rue On rencontre l'eau L'eau nous rencontre Qu'est-ce qui empêche Celui qui a bien compris l'évangile C'est que se baptiser C'est urgent Si l'ennui qui est trop bien N'avait pas compris l'évangile Il allait dire à Philippe Bon Tu sais ce qu'on va faire Je vais réfléchir Je vais me préparer Je vais me disposer Il allait dire à l'ennui qui est trop bien J'ai cru en Jésus Mais pour le baptême Je vais attendre un peu Tu es un imposteur Tu n'as pas compris Les sacrifices de Jésus Quand Jésus est mort Pour tes péchés Qu'il a été critiqué Son côté a été percé Et l'eau et le sang Sont sortis ensemble L'eau et le sang Celui qui accepte le sang Doit accepter l'eau On accepte les deux ensemble Celui qui accepte le pardon Et le péché Doit rentrer en même temps Dans le baptême Vous qui parlez Avec le nouveau converti Prenez-le-t'en expliquer Là ces choses Parce que dans la tête La religion Elle a dit que Crois en Jésus Et se baptiser C'est deux choses différentes Pourquoi en Jésus Tu peux croire Mais pour te baptiser Faut être prêt C'est ça Tu vois On peut être prêt A accepter Jésus C'est prêt à se baptiser C'est comme si je dis Je suis prêt à sortir Mais je ne suis pas prêt A m'habiller Celui qui n'est pas baptisé Un nu Je vais terminer mon message Ici par parler Des déshabillements Pourquoi est-ce que Adam était nu Pourquoi Jésus Je vais expliquer cette chose Mais J'ai à coeur de parler A une génération De croyants Qui n'ont pas entendu L'évangile Qui dit que Celui qui n'en est pas D'eau et d'esprit Ne part en plus dans le royaume Cette eau C'est la parole de Dieu Mais la parole de Dieu Se manifeste toujours en chair Elle se manifeste toujours physiquement La manifestation physique De la parole que tu as reçu C'est le baptême d'eau Alléluia Qu'est-ce qui empêche Que tu sois baptisé Pose-toi la question Qu'est-ce qui empêche Que tu sois baptisé Pose-toi la question On va voir la réponse De Philippe Sûrement qui lui a dit En fait Comme tu viens juste D'écouter la parole Il faut aller réfléchir Regardez sa réponse Le verset 37 Verset 37 Philippe dit Si tu crois De tout ton coeur Cela est possible Lénuc répond Je crois Que Jésus Christ Est le fils de Dieu Quel était le critère A rempli Pour être baptisé Quoi Mais regardez Des gens aujourd'hui Ils disent Moi j'ai cru dans Jésus Mais pour les baptêmes Il attend un peu C'est quoi ça là C'est quoi ça Dis avec moi Évangile frélaté Évangile frélaté Évangile périmé Évangile périmé Évangile périmé Le vrai évangile C'est celui qui dit Celui qui veut bénéficier Du sang de Jésus Il prend l'eau et le sang Car les trois sont un Il y a trois choses Qui rendent témoignage Dans le ciel L'esprit L'eau Et le sang Et les trois Sont un On ne peut pas dissocier On ne fait pas une expérience Avec le sang de Jésus Et puis une autre expérience Avec l'autre Celui qui rencontre L'hôtel de l'Holocauste Doit rencontrer Le bassin des reins Depuis toujours Le sang et l'eau Vont ensemble Voici pourquoi Même dans ton propre corps Je vais aller loin Dans ton corps Où tu es assis Où tu es assis Ton corps est composé A plus de 80% d'eau Et puis le reste là C'est le sang Tu as plus d'eau Que de sang toi Et les deux sont mélangés Il y a l'eau dans ton sang Et il y a du sang dans ton eau Toi-même Tu ne peux pas séparer L'eau et le sang Qui sont dans ton corps Mais on a fait ça Avec l'évangile de Jésus On prêche un évangile On se convertit aujourd'hui On se baptise dans 5 ans C'est quoi ça ? Revenons à la sainte doctrine Alléluia Qu'est-ce qui empêche Que tu sois baptisé Je vais lancer l'appel aujourd'hui Ton hésitation Doit être un signe pour toi-même Est-ce que je suis vraiment Converti à Jésus J'imagine cette femme Qui reçoit la bague des mariages Elle reçoit la robe des mariages Et on lui dit On va se marier Et puis elle a peur On dit Allons se marier Elle dit Je ne suis pas prête Mais elle a bien robe blanche Elle dit Je ne suis pas prête C'est le papier que tu cherches C'est le papier Tu veux le papier pour aller au Canada Il y a des personnes Qui ne veulent pas se marier avec Jésus Il veut juste ses papiers Il veut juste porter son nom Le baptême C'est le jour du mariage La cérémonie du baptême C'est la cérémonie du mariage Avec Christ C'est la cérémonie des fiançailles Le baptême C'est la cérémonie de d'autres Jésus a une épouse Il n'a pas de copine Je ne peux pas rentrer en relation Avec lui Si tu n'es pas marié Et si tu acceptes le mari Acceptes le baptême On va voir Tu veux être la goûte de Jésus Tu ne veux pas être son épouse J'en viens dans une relation Vous n'êtes pas encore marié Mais on vient dans un samba Voici maintenant Certains types d'humiliation De mépris et de réjet Que le Messie a vécu Que beaucoup d'enfants de Dieu vont vivre Que Dieu me aide à vous dire la vérité L'humiliation sociale Il y a trois types d'humiliation sociale Que Jésus a vécu En tant qu'homme Quand il est venu sur la terre Trois types d'humiliation sociale Première chose L'humiliation D'être obligé d'aller vivre à l'étranger Pour échapper à la mort Prématuré Il naît dans son pays Le président automatiquement Déclare un mandat d'arrêt contre lui Et qu'on demande qu'on le tue Ses parents sont obligés De déménager en urgence Indépendamment de leur volonté Pour aller vivre en Égypte C'est écrit dans Matthieu Chapitre 2 verset 13 à 14 Et je vous assure Vous qui n'avez jamais été contraint D'aller vivre dans un pays étranger Indépendamment de votre volonté Mais parce que vous voulez échapper à un danger Vous ne savez pas Ce que c'est que d'être fugitif Ou de se sentir comme un réfugié Dans un pays C'est une expérience que Dieu va accorder la grâce A beaucoup d'entre vous de ne jamais faire Mais c'est une expérience Que beaucoup d'enfants de Dieu vont faire Et je parle à la catégorie de ceux qui ont fait cette expérience Ça ne concerne pas tout le monde Moi j'ai déjà fait l'expérience C'est quand j'étais réfugié au Ghana Que j'ai rencontré le Saint-Esprit J'étais réfugié au Ghana Je fuyais la guerre Qu'il y avait de 2010-2011 Qu'il y avait de Qatar à Abidjan C'est là-bas que j'ai rencontré le Saint-Esprit Et je vous assure J'ai vécu c'est vrai Quatre mois au Ghana à Accra J'ai vécu c'est vrai comme Mais des belles expériences spirituelles Mais en termes des expériences sociales C'était la pire expérience humaine de ma vie On n'avait pas de téléphone Il n'y avait pas de smartphone De téléphone Il n'y avait pas de téléphone même On n'avait pas de télévision Il n'y avait pas de climatiseur Il y avait quelque chose qui servait de ventilateur Il n'y avait pas de télévision Il n'y avait pas internet Je n'avais que la Bible Les personnes qui étaient autour de moi Pour passer leur journée Ce n'était pas pendant un jour Deux jours, trois jours Ce n'était pas pendant 14 jours Ce n'était pas pendant 30 jours Ce n'était pas pendant 60 jours Imaginez Vous passez vos journées Et en plus je ne comprenais pas l'anglais Tu t'imagines J'ai fait quatre mois à Accra Je n'ai jamais visité Accra Il est sorti Il avait dit quoi Même good morning Je ne connaissais pas Même go for English Quand ils prononcent comme ça Tu savais qu'il y avait un problème Je ne parlais pas la langue Je vous assure C'est une souffrance Et c'est une douleur D'être dans un pays étranger Qui parle une langue étrangère Et où tu es obligé d'aller Parce que tu veux fuir une mort Il y a beaucoup de gens Que vous voyez Qui cherchent des visas Pour aller en Europe Dans certains pays Ce n'est pas toujours par cupidité Il y en a C'est pour échapper À certaines morts Qui règnent dans leur famille Je vous assure Il y a des gens Qui sont issus De certaines familles Ils savent que S'ils restent dans le pays Ils ne vont jamais réussir Dans la vie Qui est d'accord avec moi Il y a des personnes Qui le savent Parce que chaque succès Est rattaché à un territoire Chaque étoile Ta gloire Est rattachée à un endroit Il y a des personnes Tant qu'ils ne vont pas En France En Belgique Ils ne vont pas au Luxembourg Ils ne vont pas vivre Dans un pays étranger Ils ne vont jamais Rentrer dans leur gloire Ils le savent Il y en a qui le savent Il y en a qui ne le savent pas C'est pourquoi On leur donne des opportunités De partir Et puis ils sont là Ils s'abusent avec ça Il y a des personnes Comme nous là Nous on est des locaux Nous si on s'amuse À dire qu'on va aller vivre ailleurs On va s'éteindre On peut aller pour venir On peut aller pour venir Mais On est là On est là Ça nous on refuse Visage toujours On est là On est là Nous Moi Je suis là Je peux partir pour venir Même les anges Il y a des anges là Le lieu où ils sont appelés À régner Ce n'est pas le ciel C'est sur la terre Ils doivent rester sur la terre S'ils se sont amusés Ils vont partir habiter au ciel Ils vont perdre l'onction Voici pourquoi Jacob a eu un songe Et il a vu des anges Qui montent Et puis quand ils finissent Ils font quoi ? Ah ok Ok Même il y a certains anges là Ils doivent rester au ciel Ils doivent descendre Ils sont là Ils sont là Il y a des anges Il y a des anges qui vivent En permanence sur la terre Ils peuvent monter Pour aller saluer Les Michael Les Gabriel Puis ils finissent Viens Il faut que dans ton intimité Avec le Seigneur Tu saches dans ton coeur Est-ce que tu as appelé À aller dans un pays étranger Pour échapper à certains malheurs Qui règnent dans ta famille Pendant un temps Et après revenir Ou bien tu as appelé À toujours rester là Je vous assure C'est très 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 important Voici pourquoi Un jour Je ne vais pas dire C'est quand ? Un dimanche ici On va prier spécialement Pour ce type de personnes Il y a des personnes là Vous devez voyager Pour que nous soyons en paix Pour que vous soyez en paix Pour que nous soyons en paix On va prier le Seigneur Je vais vous montrer Dans les écritures Qu'il y a des esprits Qui s'opposent à des voyages Comme l'apôtre Paul Qui a voulu aller à Thessalonique Mais il dit que Satan L'en a empêché Ce ne sont pas tous Les empêchements de voyage Qui sont ordinaires Il y a des empêchements sataniques Il y en a Ils doivent voyager Et puis le passeport disparaît Je dis disparaît Je n'ai pas dit Il ne sait pas où ils ont mis Qui a déjà vu ça ? La personne pense C'est ce qu'elle pense C'est plus profond que ça Qui a déjà perdu son passeport ici ? Et puis qui n'a plus jamais retrouvé ? Levez les mains Levez les mains Levez bien les mains Un Deux Trois Quatre D'accord Parmi vous Qui voulaient faire une demande de visa Pour aller en France Et puis c'est dans la période Que tu as perdu ton passeport C'est toi ? D'accord Ton passeport n'a pas été C'est-à-dire que Ce n'est pas où tu as mis Ça a été volé Il y a quelqu'un qui a pris Une fille de ménage Est-ce que vous savez Qu'en Côte d'Ivoire Il y a un groupe de femmes Des ménages De nounou Moi je les ai surnommés Le CSS Le collectif des servantes sorcières Est-ce que vous savez Qu'il y a beaucoup de filles Des ménages Des servantes À qui vous laissez vos enfants Qui sont plus loin que vous Mais dans l'autre domaine C'est une fille de ménage Qui a volé ton passeport Elle n'a pas pu partir Est-ce que tu as déjà habité Un moment dans une maison Où quelqu'un venait Comme laver des habits Faire lui aider Et puis partir La personne ne dormait pas Quelqu'un qui venait Aider partir En 2016 tu as habité où ? Est-ce que dans la période 2016-2017 Tu as vécu dans un endroit Où tu as eu une dispute J'en ai mal entendu Avec une fille de ménage Personnelle de ménage 2016-2017 Dans cette période Tu t'étais fâché Quand quelqu'un Qui travaillait dans un personnel Je ne me souviens pas Une employée De quelqu'un En cause de son comportement Parce que cette date-là Je crois que je te vois Je vois 2016 En fait c'est de là Que tout est parti Je suis à parler De une certaine façon A une fille Qui travaillait quelque part Elle était sociale A garder dans son cœur Et je la vois maintenant Elle fait une réunion Avec beaucoup d'autres servantes Et puis elle a parlé Le tout à la base en fait Lève-toi s'il te plaît Tu dis quoi ? Je me souviens Tu n'entends pas ? Je me souviens Tu te souviens ? C'était un peu flou Parce que j'ai eu à vivre Dans plusieurs endroits Mais je me souviens En 2016 Tu te souviens de cela ? Parce que quand je te regardais Je voyais de plus en plus De mon esprit La date de 2016 S'affichait Et j'ai vu Un petit clash Ça n'a pas duré Un petit malentendu Fâché rapide La fille Elle s'était une sorcière Elle allait faire une réunion Elle a donné ton nom là-bas Et il y a quelqu'un qui a dit On en va prendre son passeport Quelqu'un a suggéré ça Et après 2016 maintenant Ils ont commencé à dire Qu'ils vont faire tout Pour que toi Et puis la Côte d'Ivoire Vous vivez longtemps ensemble Or tu fais partie De ce genre de personnes Qui comme Jésus Doit quitter son pays d'origine Pour échapper à une mort Je ne parle pas D'une mort physique Je parle d'une mort sociale Parce que je vois Un cycle de pauvreté Qui se répète Chaque 20 ans Dans vos familles Et quand je dis cycle de pauvreté Ce n'est pas quand tout le monde Devient pauvre Mais il y a certaines personnes De la famille Quand ils dépassent L'âge de 20 ans Tout ce qui commence A faire échoure Naturellement Et ils ne dépassent Jamais un certain niveau social Normalement Dans ta famille Du côté de ton père Il devait y avoir Beaucoup de politiciens C'est-à-dire que S'il n'y avait pas eu La sorcellerie Il y a beaucoup de personnes Qui devaient devenir De grands hommes d'état Parce que Dieu vous a donné Dans la famille Une intelligence Une sagesse Par rapport au droit Par rapport à tout ce qui est Mémoriser beaucoup d'informations Les règles Bosser des choses Il y a cette sagesse là Dans la famille Mais il y a quelqu'un Qui a fait quelque chose Et puis tout a été obscuci En ce qui te concerne Je t'assure Comme Jésus Tu dois Partir en force Si je me connais Dis ça Que ce n'est pas Le genre de prophétie Que je vais me distribuer Aux gens Si je te dis ça C'est que Jésus Tu m'as parlé Ton passeport Tu comptes le refaire quand ? Je pensais que je devais rester à pied J'ai laissé ça à côté là-bas Mais je voulais le refaire Donc à ce moment Tu n'as pas de passeport Non Je n'ai pas voulu le refaire Je me suis dit Que ça n'allait pas me servir Il y a quelque chose Écoute-moi Pendant que je te parle Je peux voir par Jésus-Christ Que cette semaine Précisément après les matinales Du lundi et du mardi Il y a quelqu'un Qui était en train de prier On est dans un temps de jeûne La personne aussi avait Jeûné cette journée Et dans la prière Le Seigneur lui avait dit De mettre 100 000 fonds de côté Pour faire une offende La personne a eu à coeur De mettre 100 000 fonds de côté Pour vous donner comme un don Comme une offende C'est toi Pour acclamer Jésus C'est un que tu dois donner Pour faire son passeport Maintenant regarde Je vais aller encore plus loin Le passeport ne coûte pas 100 000 fonds forcément Elle aura une monnaie Mais elle a un besoin aussi Elle a un besoin Elle a besoin de chaussures Et elle n'a pas les moyens D'acheter des nouvelles chaussures Qu'est-ce qu'il en est Ne pleins pas Jésus t'a visité Parle-moi dans le micro Tu me confirmes cette chose Donnez-le du lotus Qui dit c'est vrai ? Qui la connait ? Comment c'est vrai ? Donnez-moi le micro Expliquez-moi C'est vrai comment ? C'est vrai parce que Quand je suis arrivé Que je voulais intégrer l'église Si on peut dire C'est le père Didier On n'entend pas Pardon ? Quand je suis arrivé Que je voulais intégrer l'église Oui La première personne Que j'ai eu à échanger Avec était le père Didier Et étrangement Il s'intéressait Véritablement à ma vie Donc il a su que J'avais certains besoins Par exemple J'avais pas d'endroit Où dormir C'était compliqué Pour me nourrir Donc J'étais informé De tout ça Padre Tu te rappelles J'avais écrit Dans le groupe des anciens Une soeur Qui était venue Je crois du Sénégal Je sais plus Et qui n'avait pas D'endroit où vivre Tout ça C'est là Tu viens du Sénégal Non C'était au Niger Tu viens du Niger Même par rapport A ce que tu as dit Le premier jour Qu'on l'a rencontré Je lui ai dit Il y a eu une vision Et j'ai vu Une femme Qui était noire Elle était vraiment noire Et je lui ai dit Que cette femme là C'était une socie Que là où tu travaillais Elle t'a fait des choses Je lui avais dit ça Je vais aller encore plus loin Est-ce que le numéro 36 Ça te dit quelque chose 36 Ça te dit quelque chose Ce numéro C'est l'âge D'un homme Qui t'avait fait la cour Pas ici Dans un autre pays Je te vois dans un autre pays Or que la cause Il y a un monsieur Qui a environ 36 ans Comme ça C'est un musulman Il t'avait dragué Est-ce que le nom Salif Te dit quelque chose Est-ce que Salif Te dit quelque chose Est-ce que tu te rappelles Avoir été abordé Par quelqu'un Qui a demandé ton numéro De téléphone Et qui s'est présenté Il dit qu'il s'appelait Salif Je vois Salif Il y a aussi Ahmed Est-ce que le nom Ahmed Ahmed Papa en fait au Niger Là ils sont nombreux A avoir les mêmes noms Donc Salif J'ai l'image de quelqu'un Mais Ahmed Je me souviens très bien Je te souviens d'Amed Donc allons sur Ahmed Ahmed à quel âge Tu sais il a quel âge cette année Parce qu'il doit pas dans la trentaine Il attend 6 ans Oui parce qu'il a célébré son anniversaire Il y a quelques jours C'était ça Ok C'est vrai Le Seigneur donc me montre Un Ahmed qui a 36 ans Et cet homme en question Il a fait des pratiques De son côté Pour que tu puisses tomber amoureux de lui Mais ça n'a pas pris Ça n'a pas pris Mais il y a eu une influence Ça que souvent Son image de vénère Tu pensais à lui Indépendamment de ta vie Tu n'étais pas amoureuse de lui Mais souvent tu te retrouvais Quand tu penses à lui Tu avais juste envie de lui parler De l'appeler Parle-moi de l'unique Parle-moi de l'unique Hein C'est vrai C'est vrai papa C'était l'effet D'un médicament en fait D'un envoûtement En fait il m'avait dit Quand Quand il me faisait des avances Il m'avait dit que Qu'il allait Il allait Il allait faire des Qu'il allait me passer Il avait dit ça comme ça Et puis moi je lui ai dit Mais même si tu me passes Ça n'a pas pris Il t'a dit ça Il m'a dit ça C'est pour ça qu'il s'amusait Je pensais qu'il s'amusait Mais Quand je lui ai répondu Moi je savais Je lui ai dit Même si tu fais ça Ça ne va pas prendre Mais je n'étais pas Je n'étais pas convertie Je lui ai juste dit ça comme ça C'est Dieu qui t'a gardé Amen C'est Dieu qui t'a gardé C'est Dieu qui t'a gardé C'est Dieu qui t'a gardé Dieu t'a gardé A cause des prières D'une prophétesse Qui vit à Abidjan Et qui t'avait parlé du Seigneur Quand tu étais jeune Une femme De Dieu Elle t'avait parlé De Jésus Quand tu étais jeune Cette femme là Elle se voile Et elle aimait Beaucoup parler de Jésus Aux enfants Jouer avec les enfants C'est bien comme une monitrice Elle aimait beaucoup Parler avec les enfants Jouer avec les enfants Tu étais petite Tu étais à l'école primaire Et je vois une vision Où elle avait réuni Plusieurs enfants Et puis elle chantait Une chanson Les enfants étaient autour Les enfants applaudissaient Et un moment Elle a commencé à parler De Jésus Elle a commencé à parler Du Seigneur Et puis elle t'a regardé Elle a dit Toi tu vas servir Dieu Tu étais à l'école primaire Je ne sais pas Si tu as le souvenir De cette scène Où une femme T'a regardé Et t'a dit que toi Tu serais une servante de Dieu La femme en question Elle se voilait Le jour où elle parlait Parce que je vois la scène Elle avait porté Un foulard bleu Elle avait porté Les habits Pagnes des membres C'est pas qui Elle était habillée En tout cas En complète pagne Elle avait porté Un foulard Elle était assise Et puis elle t'a dit Qu'un jour Tu vas servir le Seigneur Et elle a dit Je l'avoue En train de te le dire En souriant Est-ce que tu t'en souviens? Tu ne t'en souviens pas? Ok Ce sont les scènes De l'enfance Mais tu te souviens Au moins de ce jour Où tu Étant enfant Tu prenais la Bible Et t'arrivais D'ouvrir la Bible Comme ça Laisse-moi te parler Tu te rappelles Au moins des jours Où Qu'il t'arrivais D'ouvrir la Bible Comme ça De tomber Comme ça sur une histoire Et puis de commencer A lire Tu te rappelles de ça? Oui C'est après Que cette femme T'a dit ça Que tu as commencé A faire ça Parce que la parole En fait Qu'elle a relâchée Sur ta vie A fait qu'il y a Une envie dans ton coeur De t'approcher Des choses de Dieu En fait Qu'elle a semé comme ça Et cette femme A toujours intercéder pour toi Ce sont ces prières Qui ont fait que Ahmed Lorsqu'il allait faire Les échantations Lorsqu'il allait faire Ce qu'il a fait Ahmed Malgré que tu vivais Dans le péché A l'époque Avec quelqu'un d'autre Qui n'est pas Avec quelqu'un d'autre Ahmed n'a pas pu Avoir gain de cause Et Ahmed Allait faire des échantations Avec quoi? Une photo de toi Il a pris à ton insu Une petite photo D'identité Comme ça Une petite photo D'identité Que tu avais Dans tes affaires Je ne sais pas Comment ça s'est passé Où ça s'est passé Mais je le vois Avec cette photo là Il a pris cela Et puis c'est avec ça Qu'il faisait ses affaires Et le Seigneur T'a gardé Les chaussures Ne sont pas Ton seul besoin Pendant que je suis En train de parler Je peux voir Clairement Par Jésus Christ Qu'il y a quelqu'un ici Qui a 13 000 francs Que cette personne Compte se donner Comme offrande au Seigneur Normalement Si c'était le moment De laquelle je suis allé Mettre dedans 13 000 C'est toi? Tiens-toi debout On peut acclamer Jésus Ne mets pas ça Dans la caisse Aujourd'hui Il faut lui donner Tu sais pourquoi Elle habite dans une maison Où elle a à coeur De pouvoir contribuer un peu Un peu Par rapport à la nourriture Et elle a prié Par rapport à ça Elle veut contribuer Elle-même De sa poche Qu'est-ce qu'il en est? Aidez-la On peut acclamer Jésus? Padré Récemment Récemment même Il y a une soeur Qui l'a hébergée Parce que la maison Où elle vivait Le propriétaire Demandait Son histoire Assez spéciale Ah ouais? Oui Elle vivait dans une maison Elle n'arrivait pas A payer pendant longtemps Et le propriétaire Lui a dit Je te laisse Je ne vais pas t'encaisser Mais jusqu'au mois de décembre Je vais faire des travaux Dans ma maison Il faut libérer Et par la grâce de Dieu Il y a une soeur Au milieu de nous Qui a accepté De l'héberger Wow Tu vas lui donner Les 13 000 Tu as compris? Et pendant que je parle Ce n'est pas encore fini Je peux voir par Jésus Christ Qu'il y a une soeur ici Qui a à peu près La même morphologie qu'elle Qui a eu à coeur De faire don de vêtements Elle a déjà mis même ça de côté C'est qui? C'est toi? On peut acclamer Jésus Et je vais aller encore plus loin Prophétique extrait Je peux voir par Jésus Christ Qu'il y a quelqu'un ici Qui a eu un songe Dans le songe On distribuait On donnait des téléphones portables A des personnes On donnait des téléphones A des personnes C'est une scène D'un long songe Que tu as eu Si tu te rappelles De la scène Tu te désignes Je vais t'expliquer Tout ton songe Je vais expliquer le songe Je vais donner l'interprétation C'est qui? Un songe que tu as fait C'était en 2023 En 2020 C'était l'année passée Où un moment On donnait des téléphones portables Aux gens Et tu as remarqué Que toi on ne t'a pas donné On donnait des téléphones A des personnes devant toi C'est qui? Est-ce que la personne Peut-être se désigner? C'est ceux qui ne notent pas Le songe C'est toi? Tiens-toi debout J'ai besoin du micro Tiens-toi debout Tiens-toi debout Ça va aller vite C'est toi? J'hésite en 2022 2023 Je ne sais pas C'était début 2023 Tu as fait le songe Le 2 janvier 2023 C'était en début d'année en fait Oui parce que dans le songe On distribuait les iPhones Je crois 11 en fait Et puis on ne t'a pas donné aussi Oui on ne va pas donner J'explique le début du songe Et la fin Le Dieu de Daniel Est dans ce lieu Le songe a commencé par une scène Où il y avait un grand rassemblement Ça ressemblait comme à un programme de prière C'est ça? Oui Ok Et je ne voyais pas exactement la personne Qui était sur le podium Qui prêchait Mais ça va qu'il y avait quelqu'un Qui était en train de prier De prêcher Les gens chantaient Les gens dansaient C'est comme ça que le songe a commencé doucement Et il est arrivé un moment du songe Ils ont annoncé la venue de quelqu'un Ils ont dit que Vous voyez dans le programme Comment on dit On va accueillir telle ou telle personne Et c'est à ce moment-là Net que la scène a changé en fait Quand tu t'es retrouvé Dans la deuxième scène Et tu as vu une scène Où il y a un homme Qui était en train de distribuer Le téléphone aux gens Et cet homme avait porté Un pantalon bleu nuit Je vois cet homme en question Il avait porté un pantalon bleu nuit Avec une chemise Il ressemblait à un papa Mais il était petit de taille Hein? Oui Oh Il distribuait le téléphone Et puis arrivé à ce qui te concerne Il ne t'a pas donné Cette scène est finie Le songe continue Dans l'autre scène Tu marches Comme dans une rue Tu es en train de marcher Et tu vois Des personnes Des enfants en train de jouer Après tu vois Deux personnes en fait Qui sont en train d'avoir une conversation Et quand tu arrives A leur niveau Tu as la personne qui se taise Et puis Ils te regardent Les deux personnes te regardent Et il y a plusieurs reprises À plusieurs reprises Tu as déjà fait des songes Où quelqu'un est là La personne te regarde La personne ne te parle pas Et quand toi tu essaies de parler Tu as du mal à parler Tu veux t'exprimer Mais c'est comme si ta voix ne sort pas Voici ce que dit le Saint-Esprit En fait Tu n'as pas reçu de téléphone Parce que tu es quelqu'un Qui a appelé à donner de téléphone Et il y a plus de bonheur À donner Qu'à recevoir Ce que dit l'écriture Voici ce que dit le Saint-Esprit Cette année 2024 Dieu va passer par quelqu'un Pour te donner une somme d'argent Un cadeau Comme un cadeau Tu auras de l'argent Donc tu n'as pas forcément besoin Pour quelque chose De particulier Quand ça sera le cas Tu dois acheter un téléphone Et puis donner à cette fille Même si elle a 52 téléphones Il faut lui donner encore Tu sais pourquoi il te dit ça Il n'y a aucun acte physique Même dans le domaine des dons Que Dieu nous pousse à faire Qui n'a pas une répercussion spirituelle Ou une signification spirituelle En fait Pourquoi un téléphone spécifiquement La Bible dit Dans le livre de 2 Corinthiens Dernier chapitre Dernier verset Que la communication du Saint-Esprit Soit avec vous tous Que la communication du Saint-Esprit Soit avec vous tous C'est parce qu'il y a un autre niveau De communication avec le Saint-Esprit Un autre niveau de communication Avec les anges Dans lequel Dieu va te faire entrer Que le Seigneur va te pousser A commencer à donner des outils De communication aux gens Quand le Seigneur va voir Que tu fais des sacrifices Dans le domaine de la communication Il y a un niveau de communication Dans lequel il va te faire entrer Je vais vous rendre un témoignage Quand j'avais commencé A marcher avec le Saint-Esprit Je composais beaucoup de cantiques Je recevais des cantiques Je composais Et puis arrivé un moment Ce truc s'était éternel dans ma vie Et je cherchais Comment est-ce que je pouvais Qu'est-ce que je pouvais faire Pour que je dois restaurer Vous savez ce que j'ai fait Connaissance c'était une réalité spirituelle J'ai acheté J'ai fait acheter un téléphone Qui m'a coûté quelque chose Et j'ai offert ça A un chambre Quand je lui ai donné Le lendemain J'ai reçu un cantique nouveau Et ça a recommencé jusqu'aujourd'hui Il y a des façons de donner Il y a des choses qu'on donne Symboliquement Qui ont une répercussion spirituelle Sur nous-mêmes Je me rappelle J'avais une voiture il y a quelques années Et le Seigneur me mettait à coeur De donner à quelqu'un Je n'avais pas une autre voiture Quand j'ai donné cela J'ai eu un songe Où un ange du Seigneur m'a dit Lorsque tu prophéties sur une personne Et qu'après tu reçois un message Sur une autre personne Dans le monde spirituel C'est quand tu te déplaces D'un point A à un point B Et la vitesse avec laquelle Tu prophéties La vitesse avec laquelle Tu te déplaces D'un point A à un point B Parce que tu as donné ta voiture Je deviens ta voiture C'est depuis lors Qu'il y a eu une certaine rapidité Et acuité dans le prophétie Que j'ai commencé à expérimenter Que j'ai donné ma voiture Regarde Regarde ce que je te dis Je suis en train de te parler De choses que je ne fais pas Ou que je ne vis pas C'est un témoignage personnel Que je rends pour vous encourager Pour te dire que Il ne faut jamais avoir peur De donner un matériel A quelqu'un qui est spirituel Jamais La Bible dit Jette ton pain A la surface des eaux Avec le temps Tu le retrouveras En deux thèmes Tout ce que nous donnons à Dieu Dieu nous redonne ça Sous une autre forme Il n'y a rien qu'on donne à Dieu Ou à quelqu'un Qui transporte Dieu Qu'on ne retrouve pas A long terme Ou à moyen terme Ou parfois à court terme Dieu n'utilise rien De ce qu'on lui donne La seule chose Que nous donnons à Dieu Qui l'utilise C'est notre corps Tout le reste là Quand tu lui donnes Ça revient sous une autre forme Fais ce que je te dis Achète un iPhone Donne à cette fille Tu vas voir ce que tu vas commencer A vivre avec le Seigneur Que Dieu vous bénisse Acer On va continuer L'enseignement dimanche prochain On va continuer L'enseignement dimanche prochain Après la loi De la filiation Quand je suis en train De parler De comment prendre des manteaux Après la loi De la filiation La dernière loi Que je dois aborder C'est la loi De l'Holocauste Ou encore la loi De l'offron Dont on parle Dans le livre De l'Evitique Pourquoi est-ce que Dans l'Evitique Dieu avait donné Des règles Par rapport aux offron Des façons de faire On ne venait pas Prendre l'offron N'importe comment Comme ça j'étais On ne venait pas Prendre l'offron N'importe comment Donner Et on ne donnait Pas l'offron A tout le monde Enfin l'aumône A tout le monde Mais l'offron Ce n'est pas à tout le monde Le Seigneur avait donné Une loi qui régit Le domaine de l'offron Et je me suis rendu compte Qu'aujourd'hui Par ignorant de cette loi Beaucoup d'enfants du Seigneur Ne bénéficient pas En fait de certains dons Qu'ils font Parce qu'ils donnent A mauvaises personnes Il faut prendre La meilleure semence De cacao On va déposer ça A Paris Ça ne poussera rien Donc ce n'est pas En fonction de la semence Qu'il y a des fruits C'est en fonction de la terre Même Jésus Dans Esaïe 53 On dit Il est sorti d'une terre C'est la terre Qu'il a produit Adam est sorti De la terre Adam est sorti De la terre La terre où tu vas déposer C'est ce qui détermine Ce que tu vas moissonner Et mes frères et soeurs On est dans une saison Où comme le Seigneur Jésus A dit Gardez-vous de toute espèce D'avarice Gardez-vous de toute espèce D'avarice Vous êtes nain Un temps de jeûne Quand vous lisez Esaïe Où le Seigneur Par dit jeûne Qui est agréable à Dieu Vous allez voir Que ce jeûne Ce n'est pas seulement Se priver de nourriture Il dit Quand tu jeûnes Partage ta nourriture Avec celui qui a faim Quand tu jeûnes Partage Donne un habit Couvre celui qui est nu Le jeûne Ce n'est pas Se priver De nourriture C'est se priver D'avarice Le jeûne Ce n'est pas seulement Se priver de nourriture C'est se priver D'égoïsme Quand vous jeûnez Beaucoup Faites beaucoup De don Additionnez Les offrandes A vos jeûnes Je sais de quoi Je vous parle Si vous lisez Acts chapitre 10 Quand un ange Est venu parler A Konei Qu'est-ce que l'ange A Konei Dans Acts chapitre 10 Il dit Tes aumones Et tes prières Sont montées devant Dieu Et il s'en est souvenu Or Konei n'a jamais jeté L'argent au ciel Mais on dit C'est monté Comment vous voyez ça Quand on prie Nos prières On lève la tête On lève la main On peut comprendre Mais on dit Tes aumones Quelque chose Qui donne comme ça On dit C'est monté Méditez sur ces choses Et gardez-vous Avec soin De toute espèce D'avarice Car la vie D'un homme Ne dépend pas De ses biens Même s'il est Dans l'abondance Priez Jeûnez Et quand Dieu Vous met à coeur De poser une action Par quoi quelqu'un Ne réfléchissez pas Beaucoup N'hésitez pas Il n'y a rien Que vous allez donner Pousser par l'esprit Que vous n'allez pas Retrouver par l'esprit Jette ton pain A la surface des eaux On n'a même pas dit Un morceau Jette Pourvu que ce soit La surface des eaux Pourvu que tu jettes ça Dans un environnement Où il y a long champ Assure-toi Qu'il y a des eaux Assure-toi Qu'il y a des eaux Assure-toi d'abord Qu'il y a des eaux Si tu vois l'eau Mouvement Jette ton pain Si tu vois le mouvement De l'esprit Jette ton pain Avec le temps Tu le retrouveras Cette parole est certaine Dieu n'a jamais menti A quelqu'un Dieu est fidèle Est-ce qu'on peut prier J'aimerais que tu pries Que tu demandes au Seigneur De faire de toi Quelqu'un qui est habitué A la souffrance Dis au Seigneur Que s'il y a une souffrance A laquelle il veut Que tu t'habitues Cette année 2024 Qui te la fasse connaître Dis au Seigneur aussi Que s'il y a des souffrances Dont il veut te délivrer Qui te montrent le chemin Il y a des souffrances Inutiles aussi Dans la vie du croyant Parce qu'on ne prie pas A celui pour cela Le but de la prière C'est de connaître La volonté de Dieu Par rapport à la situation C'est de savoir Est-ce que c'est quelque chose Que Dieu permet Ou ça vient du diable Est-ce que c'est de notre faute Ou c'est de la faute des démons Lorsqu'on prie Dieu doit nous éclairer Sur l'origine Et les solutions Du problème Que nous traversons J'aimerais que tu pries Avec moi Si tu ne souffres pas Si tu n'as jamais souffert Ce sujet ne te concerne pas Mais s'il y a des domaines De ta vie Où il y a des souffrances Que tu ne comprends pas Il y a des souffrances Qui perdent Prends du temps ce matin Dis Seigneur Jésus Tu étais un homme habitué A la souffrance Tu sais ce que c'est Que de souffrir Tu connais ce que je vis Est-ce que tu veux M'en délivrer Si oui Quel est le chemin Est-ce que c'est quelque chose Que tu permets Dans ma vie Pour me briser Car il n'a plus A l'éternel De le briser Par la souffrance Il y a des souffrances Que Dieu laisse dans notre vie Pour briser notre ego Pour briser des mauvais raisonnements Qui sont en nous Il y a des souffrances Que Dieu laisse à l'intérieur de nous Pour briser dans notre cœur Des mauvais raisonnements Des mauvaises pensées Prie le Seigneur Dis au Seigneur S'il te plaît De me briser par la souffrance Fais-moi savoir Que cette souffrance Est pour mon brisement Cette souffrance Est venue briser quelque chose En moi Prie le Seigneur Le châtiment Qui nous donne la paix Tomber sur lui Comme une brebis Comme une brebis Qu'on menait à la boucherie Mais il n'a pas parlé Mais il n'a pas parlé Il ne s'est pas défendu Il ne s'est pas défendu C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau Mais il ne s'est pas défendu Il ne s'est pas défendu C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau Jésus n'a pas parlé Mais il n'a pas parlé Il ne s'est pas défendu Il ne s'est pas défendu C'est pourquoi nous rendons louange C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau Moi je veux être comme l'agneau Comme l'agneau L'agneau Louange, louange A l'agneau Imole Moi je veux être comme l'agneau Comme l'agneau Imole Louange à l'agneau A l'agneau Imole Nous on veut être comme l'agneau Comme l'agneau Imole Imole Louange, louange A l'agneau L'appel que je veux lancer C'est vraiment pour ceux qui ont cru en Jésus Mais qui n'avaient pas compris Que l'eau et le sang Ce sont deux choses qu'on doit vivre ensemble Et que celui qui a accepté le sang de Jésus Doit accepter aussi l'eau du baptême Et peut-être que Peut-être qu'au moment où tu étais passé par les eaux du baptême Tu n'étais pas répentie de quoi que ce soit Tu n'avais pas pris la décision de te répentie Mais maintenant, tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus En suivant les règles Tu as reçu l'esprit Maintenant il manque l'eau et le sang Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé par immersion ? Qui veut rencontrer l'eau ? Lève ta main là où tu es, je vais t'encourager On ne peut pas clamer le Seigneur pour nous Approchez-vous Venez me voir Venez me voir Si tu veux être baptisé par immersion Commencez une nouvelle vie avec Jésus Viens Tu l'as déjà accepté Il ne manque que le baptême Viens Yes Yes Il y a Un feu Qui brûle Quand je m'approche Quand je m'approche D'un lieu très sain Il y a Il y a Un feu Il y a Un feu Qui brûle Mon cœur ressent cette chaleur Cette chaleur Cette chaleur Il y a Il y a Un feu Qui brûle Qui brûle Saint Esprit Saint Esprit et moi baptisé j'adore et moi baptisé j'adore et moi visiter et moi visiter et moi visiter j'adore 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 Alléluia que le Seigneur vous bénisse je désire connaître Jésus je désire connaître Jésus 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 Jésus